Musique Une demi-heure pour revenir sur l'actualité de la semaine à travers des reportages tournés par nos équipes de toute la Nouvelle Aquitaine. Bienvenue pour un nouveau numéro de 20h Le Rattrapage. Comme chaque septi soir, un invité pour nous accompagner. Bonsoir Laurent Védrine, je vous en prie, vous pouvez avancer. Installez-vous. Merci de votre présence. Vous dirigez le musée d'Aquitaine à Bordeaux. C'est l'un des plus anciens et l'un des plus grands de France. 1 400 000 pièces au total, 400 000 ans d'histoire. Un lieu enrichissant mais dont les portes restent désespérément closes en raison de la crise sanitaire. Mais on commence à peut-être, je dis bien peut-être, entrevoir le bout du tunnel. De moins, c'est ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron lors de son allocution. Mercredi dernier, on va écouter ce qu'il nous a dit. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Une réouverture pour la mi-mai, vous y croyez, Laurent Védrine ? Oui, j'ai envie d'y croire. Bien évidemment, ça fait plusieurs mois que l'on est fermé. Là, on a un cap, un horizon qui est fixé. Donc oui, j'ai vraiment envie d'y croire. C'est important d'avoir un cap parce que ça fait plusieurs mois que vous êtes dans l'incertitude la plus totale. Oui, il y a eu plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'annonces par rapport à des projets de réouverture. On a vu que ça a été décalé dans le temps avec vraiment une période très marquée par l'incertitude. Là, on attendait une date, un horizon. Encore une fois, on verra si la situation sanitaire permet à cette réouverture, notamment des lieux culturels. Mais là, on espère que cette nouvelle période qui va s'ouvrir va permettre effectivement de pouvoir de nouveau accueillir du public. Et là, vous êtes prêts à réaccueillir du public d'ici un mois et demi ? Oui, on est prêts. Il va falloir à peu près une semaine, un petit peu plus parce qu'on a profité malgré tout la fermeture du musée pour travailler sur les expositions, sur le parcours permanent, sur un certain nombre de choses, des travaux de peinture. Donc, il va falloir que l'on termine ça et puis qu'on prépare vraiment cette réouverture en fonction aussi des protocoles qui vont être déterminés par le gouvernement puis par les préfectures, combien de personnes on peut accueillir. Vous allez pouvoir accueillir. Alors, on va revenir au présent car avant d'entrevoir le bout du tunnel, c'est reparti pour quatre semaines minimum de nouvelles restrictions, fermeture des commerces, des écoles, des placements limités. Au lendemain des annonces, l'une de nos équipes s'est rendue à Terrasson, en Dordogne, pour recueillir le sentiment des habitants et des commerçants. On se retrouve juste après. Elisabeth ne reverra pas son esthéticienne avant le mois de mai. Profitez-en pour vous reposer, j'espère qu'il fera beau. Les salons de beauté vont devoir fermer car ils sont considérés comme non essentiels. Une décision que regrettent les clientes. Ça fait partie d'un confort de vie. Quand on vient ici, c'est un moment à soi, c'est agréable, on discute, on échange. C'est la troisième fois en un an que Laura ferme les portes de son institut. Une situation frustrante alors que le téléphone n'arrête pas de sonner. Ça nous bloque au niveau de la clientèle puisque le chiffre d'affaires va commencer à augmenter au niveau de l'été, la période estivale. Donc oui, c'est contraignant pour le coup. Sur le marché, Stéphane a décidé de casser les prix pour écouler les stocks avant le confinement. Il n'a réalisé qu'une vente dans la matinée et il a du mal à relativiser. C'est bien sûr que s'il y a des aides, mais ce n'est pas avec 1 500 euros que ça nous fait grand-chose. Nous, j'ai acheté 5 000 euros de marchandises lundi. Qu'est-ce que c'est 1 500 euros ? Ça ne me paye même pas un tiers de ma marchandise. Fermeture des commerces non essentielles, mais aussi déplacements limités ou écoles fermées. Le durcissement des mesures ne fait pas l'unanimité. On n'a pas le choix. Il faut ménager la chèvre et le chou. Il y a un virus, donc on n'a pas le choix. Il aurait dû le faire déjà beaucoup plus tôt. On n'en serait pas là. Donc maintenant, on subit les conséquences de son laxisme. Les terrassonnées veulent malgré tout garder le sourire. Tous ont retenu qu'un retour progressif à la normale pourrait avoir lieu dès le mois de mai. Alors, il y a un mois, lorsque tous les commerces étaient encore ouverts, Gabriel Attal confie avoir du mal à expliquer qu'on puisse aller dans un Sephora, mais pas dans un musée. J'imagine que, évidemment, vous partagez ce sentiment. D'après vous, pourquoi aucun protocole n'avait réussi à être trouvé ? – Alors, je pense que ce n'est pas une question de protocole qui n'a pas été trouvée, de mon point de vue. C'est une question de choix, peut-être. On a beaucoup entendu au départ, il y a quelques mois, cette question de non-essentiel. Et donc, ce qui a, bien sûr, heurté, notamment, le monde de la culture. Et au-delà de… Voilà, enfin, c'est vraiment une question de sens. – Et vous, comment vous l'avez reçu, ce terme de non-essentiel ? – Ah ben, mal. Mal, parce que, enfin, le sens, justement, de la culture et du travail des professionnels de la culture, c'est justement de pouvoir donner du plaisir, de pouvoir donner des clés de lecture, de pouvoir transmettre de l'émotion. Et voilà, le fait de ne pas pouvoir le faire, à un moment donné, c'est aussi une perte de sens par rapport à nos métiers, par rapport à ce que l'on fait. Et c'est vrai que tout dépend des lieux, mais il y a vraiment possibilité de pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions. Donc, il y a effectivement la question des lieux, sans doute la question aussi des transports pour aller jusqu'à ces lieux. Mais je pense que là aussi, en fonction des différents territoires et aussi peut-être de la taille des équipements, chaque équipement est différent. Il y a manière d'adapter, en fait, les choses pour les rendre accessibles. Donc, j'espère que c'est ce vers quoi on va attendre pour la mimer. – Et donc, vous, alors justement, on va essayer de se tourner un tout petit peu vers l'avenir. Quelles sont les mesures auxquelles vous avez réfléchi ? Alors avant, je comprends bien, vous allez recevoir d'autres directives, mais qu'est-ce qu'il sera possible de mettre en place dans le musée pour accueillir le public tout en préservant la sécurité sanitaire de vos visiteurs ? – Alors, le musée, déjà, est très vaste. Il fait plus de 5 000 mètres carrés uniquement sur les parties visitables, les parties accessibles au public. Donc, tout d'abord, c'est le respect classique des gestes barrières. C'est le gel hydroalcoolique à l'entrée. C'est aussi la gestion des flux qui peut se faire avec des agents. Et la gestion des flux aussi au sein même des différents espaces, des différentes salles du musée. Donc ça, c'est une première chose. Après, plus en amont, ce qui est envisagé, c'est aussi une réservation en ligne. Donc, nous sommes en train d'y travailler avec les services de la ville de Bordeaux pour préparer ces éléments-là. Donc, grosso modo, ça va être réservation en ligne. Ensuite, gestion des flux en fonction aussi des protocoles définis et notamment du nombre de personnes qui sont autorisées à visiter le musée par mètre carré. On poursuit Laurent Védrine, direction Royan, où les annonces gouvernementales ont eu l'effet d'une douche froide pour les professionnels du tourisme. On écoute leur réaction. Beau temps sur le port de Royan. Et pourtant, les professionnels du tourisme installés sur place n'ont pas franchement le moral. Les annonces d'hier soir et leurs conséquences sur les prochaines vacances de Pâques portent un nouveau coup à leur activité, déjà impactée par une année de pandémie. C'est sûr que ça ne nous arrange pas. Savoir qu'on va être au chômage partiel à partir de samedi, c'est pas arrangeant pour nous. Donc, on aurait aimé faire notre saison, surtout qu'ils annoncent le week-end pour nos idéales avec Pâques. Bon, après, on est obligé de subir et est-ce que ça s'arrête au bout d'un moment, tout ça ? Parce que si ça continue comme ça, on ne va jamais pouvoir travailler. Dans cette entreprise, 5 personnes vont devoir subir des mesures de chômage partiel. Un peu plus loin, Luc et sa compagne s'affairent dans leur tabac souvenir. Propriétaires de l'affaire depuis un an, ils vont devoir faire face à cette nouvelle épreuve. C'est vrai que c'est dur parce que là, on est en préparation, on est en train de tout recevoir. Et comme on est saisonné, on avait hâte de recommencer, en fait. Et puis, c'est ce qui nous permet de vivre après le reste de l'hiver. Pour autant, Luc et ses collègues du port veulent croire en des jours meilleurs. Et tous se préparent ici pour un été qu'ils espèrent sinon radieux, du moins réparateur. Laurent Védrine, je reviens vers vous. Au musée d'Aquitaine, il y a combien de visiteurs en moyenne chaque année ? Alors, en moyenne, dans une année normale, c'est 150 000 visiteurs. Et beaucoup de touristes, j'imagine. Là, on vient de voir les professionnels, mais vous aussi, vous êtes tout autant touché. Oui, beaucoup de touristes. On a grosso modo trois tiers. Un tiers de touristes et de plus en plus de touristes internationaux. Un tiers d'habitants de Bordeaux, de la région de Nouvelle-Aquitaine. Et un troisième tiers d'élèves de public scolaire. D'accord. Alors, pour satisfaire vos visiteurs qui ne peuvent pas déambuler en ce moment à l'intérieur de votre musée, le défi, j'imagine, en ce moment, c'est d'arriver à se réinventer. Alors, je sais que vous le faites très bien, d'ailleurs. Vous proposez des visites virtuelles. Et sur votre site internet, il y a ce petit onglet, le musée chez soi. Vous nous en parlerez dans quelques minutes. Avant cela, je voudrais qu'on regarde ce reportage tourné à Poitiers, où le festival Accor se déroule totalement en ligne cette année. Une scène hors norme pour la performance d'Annabelle Guérédra. Le toit du tap a accueilli la danseuse pour un exercice particulier, faire une captation vidéo pour permettre aux spectateurs de garder un lien avec le festival Accor. On a tenu à garder absolument dans le cadre de cette édition, complètement remaniée, repensée pour l'occasion, on a tenu à conserver à tout prix un lien avec le grand public. De cette façon, on a conçu plusieurs spectacles captés sur nos réseaux, gratuitement. Ils sont donc disponibles pour tout le grand public. L'artiste martiniquaise a un parcours engagé pour les personnes discriminées, sur la situation des femmes noires dans les Caraïbes et sur tous ceux qui font partie du monde de l'invisible. Dans son spectacle, elle évoque la nécessité de retrouver de la dignité et de s'indigner en exprimant ses sentiments. De la colère aussi, de cette violence qu'on réceptionne quand on est considéré comme non-essentiel, ou quand on fait partie du monde de la culture, comment cette violence, ce mépris qu'on nous envoie, comment moi je le retransmets, je le rebalance à mon tour, je l'estime pour pas qu'il rentre trop dans mes pores, pour pas que ça m'affecte trop. Certains spectacles sont déjà en ligne, comme 22 Castor front contre front, une création qui réunit 3 ans de travail avec des étudiants de Poitiers, l'une des raisons d'être du Festival Accor. On le voit à travers ce reportage, c'est toute une organisation pour continuer d'exister à tout prix. Vous, comment vous faites au musée d'Aquitaine ? Je parlais de visites virtuelles. On expérimente, on expérimente beaucoup, un petit peu sous la contrainte. Vraiment, je pense comme l'ensemble du monde de la culture, c'est vraiment cette volonté, ce désir de pouvoir garder le lien avec le public. Et donc, on travaille beaucoup avec différentes ressources numériques. Donc, on développe des expositions virtuelles, on développe énormément de ressources en ligne, des conférences aussi. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de développer. des captations vidéo, enfin voilà, c'est vraiment essayer avec l'appui de professionnels, là encore, du site internet, des réseaux sociaux, de différents partenaires. On a une expo en ce moment, une très, très belle expo consacrée à Hugo Prats et à Corto Maltese, qui attend le public. Et donc, là aussi, on essaye de pouvoir la rendre accessible à travers notamment le site internet, donc avant de pouvoir ouvrir les portes, rouvrir les portes pour le public. Et vous arrivez à toucher énormément de monde. Vous me disiez, en préparant cette émission, il y a même des gens d'Iran qui regardent, qui consultent les vidéos que vous mettez en ligne. Oui, complètement. Là, on met en place, en fait, tout un programme de conférences. Il y avait, par exemple, une conférence assez récemment sur la grotte de Cusac, qui est une découverte assez extraordinaire, donc faite en Dordogne. Et c'est vraiment un thème, par exemple, qui a intéressé des personnes sur toute la planète. Ça peut paraître très spécialisé, mais vraiment, voilà, cette ressource numérique, internet, permet vraiment de toucher un beaucoup plus large public que le public habituel. Et ça risque de perdurer après cette crise sanitaire ? Oui, très probablement. L'idée, c'est vraiment, bien sûr, de privilégier. Pour nous, c'est très important, ce contact, ce rapport, cette relation directe avec le public. Mais on voit que la ressource numérique peut permettre aussi de développer d'autres choses. Donc, je pense que, de plus en plus, on va partir sur une offre complémentaire, à la fois réelle et aussi virtuelle. Alors, vous, vous avez réussi à vous adapter, mais ce n'est pas toujours évident, de se réinventer dans le domaine de la culture, dans le Pays-Basque, par exemple. Les acteurs du spectacle vivant ont décidé, d'un commun accord, d'annuler purement et simplement la saison culturelle. Laurent Védrine, votre réaction juste après. La saison de la scène nationale 2020-2021 ne reprendra pas au cours du mois d'avril et mai qui viennent. Annulation de toutes les représentations de la scène nationale d'ici fin mai, une décision lourde à prendre par l'agglomération. Les quatre acteurs institutionnels, que sont la tabale, le festival Ravel et la scène nationale, ont décidé de travailler ensemble. La pandémie a accéléré le mouvement. Comme on a pu garder nos maisons quand même assez solides par le jeu des subventions, pour nous, par exemple, les budgets de coproduction sont plus importants qu'ils ne l'étaient en 2020 et 2021, parce que la crise a fait qu'on a transféré nos budgets de diffusion vers du soutien à la création. Le festival Ravel est programmé sur plusieurs communes du 22 août au 10 septembre. La tabale prévoit de nouveaux concerts en novembre et le temps d'aimer la danse espère maintenir le festival du 10 au 19 septembre. La prochaine édition, si elle a lieu, va pour la première fois s'étendre à Bayonne et Anglette. Donc c'était aussi une façon de montrer que la solidarité est là. Se regrouper pour mieux résister, les élus présents s'associent à la démarche. Quant à l'occupation du théâtre, les structures présentes soutiennent. Se regrouper pour mieux résister, vous comprenez cette démarche de ces acteurs culturels ? Totalement, je pense que s'il y a aussi, malgré tout, des éléments positifs à retenir peut-être de cette période, c'est vraiment là aussi beaucoup de mouvements de solidarité, d'échange, de partage parfois de ces difficultés, de ces questionnements. Et je trouve que ce temps-là a vraiment permis, notamment dans ces réseaux du monde de la culture, de pouvoir plus discuter, plus échanger. On le voit, il y a deux choses. À la fois, moi, je retiens deux éléments. À la fois, effectivement, pouvoir travailler plus collectivement et aussi essayer de se projeter, de se dire, et après, voilà. Comment on le prépare ? Donc nous, ça sera pour probablement le second semestre de l'année 2021. Alors, on va tenter de positiver, justement, un petit peu avec le prochain reportage. On connaît donc les contraintes non négligeables de la crise sanitaire, mais certains transforment ces contraintes en opportunités. C'est le cas de ces restaurateurs béarnés que nous allons découvrir à l'arrêt depuis fin octobre. Ils profitent de l'occasion pour rénover leurs établissements. Depuis un mois, le restaurant Le Bristol à Auloron vit au son des scies circulaires et des coups de peine. Son activité à l'arrêt, Jean-Jacques Barretsch s'est lancé dans un chantier colossal. Cuisine, bar, accessibilité handicapée, le patron de l'établissement veut préparer au mieux la réouverture. On s'est posé longtemps la question. C'était le moment où jamais, autrement, on pliait bagage. C'est le moment de se relancer aussi dans l'activité et de voir les choses autrement. Depuis le début du second confinement, 60% des restaurateurs béarnés ont procédé à des travaux. À la brasserie royale à Pau, Geneviève Pommiesse rénove l'ensemble de son mobilier, une façon de garder le moral. On n'a pas vocation à rester à la maison, à rien faire. On est habitué à travailler des grosses semaines chargées. On continue et voilà, en tant que patron de restaurant, c'est des heures et des heures de boulot. Et donc là, se retrouver à rien faire, c'est sûr que pour nous, c'était une opportunité d'embellir le restaurant et puis de s'occuper parce que mentalement, il fallait faire quelque chose. Pour leurs travaux, les restaurateurs peuvent bénéficier d'aides de l'État. À Pau, la mairie a mis en place son propre plan de financement. Si vous dépensez 4 000 euros la collectivité va subventionner à hauteur de 1 000 euros et ça peut aller jusqu'à 20 000. Si vous dépensez 20 000 euros, il y a une subvention de 5 000. Voilà, c'est 25 % de l'investissement. Et l'idée, c'est d'accompagner un peu la modernisation des commerces locaux. Le gouvernement propose un plan de réouverture des restaurants en trois phases mais n'a pas donné de calendrier. Comment vous, vous occupez votre temps au musée d'Aquitaine en ce moment ? Il y a pas mal là aussi des décos avec ce reportage. On profite aussi de cette fermeture pour faire des travaux dans le musée, des travaux de peinture, des travaux sur les collections. On a une très riche collection d'un million quatre cent mille pièces. Donc on va restaurer un certain nombre de pièces ou faire restaurer plutôt. On va présenter de nouvelles pièces. On va faire de la photographie justement pour pouvoir diffuser ces images sur Internet. Donc en fait, on ne chaume pas durant cette période. Et je profite de votre présence aussi pour vous demander des nouvelles de Michel Demontagne. Est-ce que c'est bien lui qu'on a retrouvé dans votre musée ? Où en sont les recherches ? Oui, alors l'enquête se poursuit depuis le début de l'année 2000, la fin de l'année 2018 avec cette redécouverte du tombeau présumé de Michel Demontagne. Donc il y a eu plusieurs campagnes de fouilles programmées. Aujourd'hui, ces fouilles sont terminées. Et donc nous sommes vraiment dans le temps de l'analyse, l'analyse des ossements, l'analyse de l'ensemble des indices qui peuvent nous permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et notamment, s'agit-il bien de Michel Demontagne ? Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire affirmativement et sûrement il s'agit de Michel Demontagne. Les analyses se poursuivent. Et dans quelques mois, probablement d'ici la fin de l'année, nous aurons des réponses plus précises. On a hâte de savoir. On va poursuivre notre tour d'horizon des temps forts de l'actualité de la semaine dans la région direction Limoges, où comme partout en France, les retraités étaient dans la rue. Mercredi, depuis des mois, ils demandent une revalorisation de leur pension. Rencontre avec l'un de ces manifestants. La dégradation de leur pouvoir d'achat, c'est ce que dénoncent ces manifestants. Parmi eux, ce retraité Limougeau de 70 ans, venu partager ses inquiétudes. En Limousin en Haute-Vienne, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont même pas 1000 euros par mois. Et bon, c'est pas parce que moi, j'aurai un tantin un peu plus qu'il ne faut pas avoir l'esprit solidaire avec ces gens-là. Si l'ancien peintre en bâtiment ne se considère pas comme le plus à plaindre, c'est qu'il touche 1500 euros de pension tous les mois. Une somme dont il lui faut déduire un certain nombre de charges. Quand on a payé le loyer, l'assurance d'habitation, l'électricité, les impôts locaux, la nourriture, la mutuelle, il me reste pratiquement 300-350 euros pour éventuellement l'habillement, les chaussures, et puis pour un petit peu de loisirs. Son seul loisir, les paris sur les courses de chevaux. Car le célibataire préfère conserver ses économies en cas de problème de santé, mais aussi pour financer une maison de retraite. Je vivote par rapport à d'autres. Je me contenterai du peu. Ça a été ma vie, mon passé, c'est mon présent et je crois que ce sera mon avenir jusqu'à mon dernier soupir. Les neuf syndicats à l'origine de l'appel à manifester demandent une revalorisation immédiate de 100 euros par mois des pensions de retraite. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h le rattrapage en compagnie de Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux. On continue avec cet autre temps fort de l'actualité cette semaine. C'est évidemment le procès du médiator. Mardi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement. Le laboratoire Servier a été reconnu coupable de tromperies aggravées, d'homicides et de blessures involontaires. Il écope d'une amende de 2 700 000 euros. Les victimes sont-elles satisfaites de ce jugement en Charente ? Notre équipe a rencontré l'une des parties civiles. La condamnation des laboratoires Servier est un soulagement pour les époux de la valade. Depuis 2015, Francis a subi deux opérations à cœur ouvert, des problèmes cardiaques que la famille impute au médiator. J'ai fait un malaise en revenant de chez un copain. On a été voir le médecin le lendemain et il a fallu que je remonte à Limoges. La vague n'a pas tenu. Deuxième opération à cœur ouvert. Il en a marre d'attendre. Il en a marre d'attendre. Mais bon, le souci, c'est que... Maintenant, il faut qu'il attende encore. Mais bon, pour lui, espérons que ça va aboutir parce que bon, il est très, très, très anxieux. C'est justement sur le volet de l'anxiété et du préjudice moral que la justice a tranché en accordant des indemnisations. À Angoulême, le cabinet d'avocats changeurs va réclamer près de 3 millions d'euros au laboratoire Servier. Il gère 70 plaintes, dont celle de Francis de Lavalade. Pour chacune des parties civiles, nous avons étudié au cas par cas les dommages subis et les préjudices que nous pouvions réclamer. Et en fonction de ça, le tribunal a effectivement alloué in fine une somme bien déterminée. Et je dois reconnaître que les sommes qui ont été allouées vont au-delà de nos espérances. Sur ce volet de l'affaire Mediator, Francis réclame 65 000 euros. Mais il y aura dans un autre procès le préjudice physique. Diminué, le retraité s'est résolu à abandonner de nombreuses activités comme sa passion pour le foot amateur. Je faisais les entraînements le mardi et le jeudi. L'année... Ça s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Une procédure de plusieurs années, un procès de six mois. En cas d'appel du laboratoire, les victimes pourront néanmoins prétendre à une indemnisation. Et on reste au chapitre justice avec le procès à Marmande cette semaine des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron. Un geste commis pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics français contre le dérèglement climatique depuis les accords de Paris en 2015. Une haie d'honneur pour un décrocheur. Fouriant du faux 39 ans est jugé pour avoir soustrait un portrait officiel d'Emmanuel Macron à la mairie de Gratteloup. Des faits commis en Réunion le 26 juin 2019 pour protester contre l'absence de politique environnementale ambitieuse du gouvernement. C'est les dernières cartouches qui nous restent dans la désobéissance civile étant donné qu'on a organisé des marches, on a fait des pétitions, on a fait plein de choses. Et voilà, notre président nous répond en nous traitant d'amis chez Dayatollah. Partout en France, les décrocheurs comparaissent devant les tribunaux. À ce jour, ils sont plus de 80 à avoir été jugés lors de 37 procès. Une aberration pour Philippe Poutou, venu en voisin soutenir le Lot-et-Garonnet. Et ça illustre parfaitement la difficulté qu'il y a aujourd'hui de contester. Même quand le choix du mode de lutte, il est pacifique, avec de l'humour. Mais même en faisant comme ça, on voit qu'il y a une répression et cette répression-là, elle est judiciaire. Et puis derrière, c'est des verbalisations, c'est des amendes. Une manière aussi d'assécher le mouvement ou en tout cas de le contraindre à se taire. 450 euros d'amendes ont été requis par la procureure. Et surprise, le président du tribunal a orienté les débats sur le fond de la crise climatique. Là, le président est allé sur le terrain du pourquoi. Pourquoi il y a eu cette mobilisation ? Est-ce que oui ou non, les dispositions de la COP21 sont respectées ou pas ? Donc il est allé sur le terrain du pourquoi il y a eu ces faits. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui a séduit le prévenu en disant, voilà, on vient discuter de la réalité du problème. Le jugement devait être rendu le jour même, dans la soirée. Dernier reportage avant de se quitter. Laurent Védry n'est pas des moindres puisqu'il va nous permettre de sortir un petit peu de cette morosité ambiante. Le saviez-vous ? À la prochaine cérémonie des Oscars qui doit se tenir le 25 avril prochain, la Nouvelle-Aquitaine sera représentée avec le court-métrage d'animation Genius Loki d'Adrien Merigeau, réalisé en partie à Jarnage dans La Creuse. La bande originale est signée de ses parents. On écoute et on regarde. En tant que musicien professionnel, elle, violoncelliste, lui, percussionniste, c'est tout naturellement que Martine et Nin se sont lancées dans la création sonore pour le deuxième court-métrage d'animation de leur fils. Ça, c'est juste merveilleux. Moi, je me sens une toute petite souris qui passe par hasard dans cet espace-là et j'ai la chance de pouvoir y participer avec mon violoncelle. C'est extraordinaire et très artisanal. Et que cet artisanat puisse arriver aux Oscars, c'est juste inouï. Des compositions musicales, mais aussi des enregistrements de bruits du quotidien. Une casserole qui bout, un train qui passe, des boucles d'oreilles qui s'entrechoquent. L'univers sonore est 100% création maison. On aime cet artisanat et surtout, on aime le temps passé pour le faire. Parce que, bien évidemment, que d'aller refaire des prises de son dans la ville, ça, ça prend énormément de temps. Et c'est ce temps passé qui est pour nous qui va permettre qu'une certaine forme de poésie ait eu le temps de sédimenter. Pas de rire, tu vas y aller là-bas, à Los Angeles ? Pour l'instant, on n'est pas totalement sûr parce qu'il y a des restrictions qui évoluent un peu tous les jours. Après cinq ans de fabrication, le court-métrage a été présenté à travers l'Europe, primé à Berlin, avant d'être sélectionné aux Oscars. Une consécration pour le jeune réalisateur formé à Angoulême. De partir d'un projet qui est si indépendant et à une toute petite échelle est assez expérimental. Et se retrouver sur une plateforme internationale comme celle-ci, c'est vraiment incroyable. C'est assez surréel. Mais Adrien garde les pieds sur terre et c'est à Jarnage, dans le lieu culturel créé par ses parents, qu'il prévoit d'installer son studio d'animation. C'est quand même une bonne nouvelle pour la culture. C'est une très, très belle histoire. Ça donne envie d'être vu, non ? Est-ce que je vous voyais un petit peu absorbé par les images ? Non, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à la fois, c'est très local avec vraiment des artistes, des professionnels qui travaillent dans la Creuse, avec aussi des lieux de formation dans la région et en particulier Angoulême qui est cité par rapport à la question de l'animation et de pouvoir ensuite faire découvrir ce court-métrage avec cette petite entreprise familiale avec cette présentation aux Oscars. Je trouve ça incroyable. Ce sera le mot de la fin. Merci, Laurent Védrine, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je le rappelle, vous êtes le directeur du musée d'Aquitaine et merci à vous de nous avoir suivis en raison du contexte sanitaire 20h. Le rattrapage s'absente pour les prochaines semaines mais j'espère vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada